Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film Diamant Noir réalisé par Arthur Harari. L'histoire c'est celle de Pierre qui est un jeune garçon qui vit de petits recels d'oeuvres d'art et de petits boulots qui va découvrir du jour au lendemain que son père est décédé et en apprenant sa mort, sa famille d'envers va se rapprocher de lui et rapidement il va manigancer un plan pour venger la mort de son père qui avait été violenté par sa famille et manipulé tout au long de sa vie. Oui voilà, oui, autant ne pas vous en dévoiler plus parce que oui, oui ça serait dommage. Ça c'est la base du film. Arthur Harari c'est son premier long métrage cinéma. Il a fait des moyens métrages qui sont sortis en DVD et à la télé mais c'est son premier long métrage cinéma. Ouh, c'est impressionnant comme premier long métrage cinéma. On va dire que le film n'est pas du tout original pour le coup il a une histoire de manipulation de famille et de secrets et de vengeance qui est assez classique en soi. Là-dessus il ne va pas verser dans la nouveauté. Mais le style et le contexte dans lequel il place son film sont vraiment passionnants et intéressants. Et ça suffit à emmener tout le long métrage qui est quand même assez conséquent, il dure deux heures. Mais tout le film est vraiment emmené par une passion d'un auteur qui a envie de nous faire découvrir un monde. et il le fait très très bien parce qu'il joue sur plein de genres, plein de styles et plein de manières de voir son film. Ce qui fait que résultat, on se retrouve dans une espèce de melting pot de rencontres de genres cinématographiques qui donne lieu à quelque chose de vraiment surprenant et d'intriguant. Au niveau du scénario, c'est basé sur une idée d'Olivier Serror. Et le scénario est écrit par Vincent Poimero, Arthur Harry et Agnès Feuve. Le scénario est extrêmement fin, mais il n'est pas original. C'est l'énorme défaut du film, c'est-à-dire que le contexte dans lequel est placée l'intrigue est super original. Des joyeux à envers, c'est superbe, c'est vraiment une très très bonne idée. C'est un monde qui est à la fois fascinant et intriguant. Donc résultat, ça suffit de nous entraîner. Mais, voilà, la manière avec laquelle l'histoire est traitée, les retournements et la manière avec laquelle les situations se développent, on n'est pas sur de l'original. Et c'est vraiment décevant parce qu'on sent qu'il y a une fougue dans l'écriture et dans la manière de concevoir les personnages qui est fascinante. Tous les personnages sont vraiment passionnants. Que ce soit Pierre, que ce soit les amis de Pierre, que ce soit la famille de Pierre, que ce soit la petite amie du cousin de Pierre. Tous les personnages sont fascinants et sont construits avec une force et un impact caractériel et émotionnel qui sont dingues. Tout au long du film, il y a une construction dramatique qui fait vraiment monter en crescendo le long métrage et qui nous emmène dans des espèces de retranchements émotionnels qui sont impressionnants. Il y a des séquences qui sont glaçantes d'effroi et il y a des séquences qui sont extrêmement bien foutues. La scène d'intro, rien que la scène d'intro, elle est monstrueuse cette scène d'intro. C'est une scène d'intro qui plante tout de suite le décor et qui nous montre tout de suite toute l'espèce de véracité caractérielle qui va émerger de chacun des personnages tout au long du film. Elle est à l'image, ils sont à l'image de cette séquence-là ces personnages. Ils sont bruts, ils sont violents et ils sont maltraités. Et c'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Cette scène d'intro est super bien écrite. Tout le reste du film, il y a ce manque d'originalité qui est quand même assez flagrant mais il y a assez d'idées pour remonter l'ensemble et pour créer quelque chose de vraiment intriguant au niveau de l'écriture. Les dialogues sont super bien foutus aussi, c'est vraiment impressionnant mais il y a une finesse d'écriture des dialogues qui est abasourdissante. Elle est vraiment, vraiment folle. Mais voilà, on est sur une base qui est trop classique pour vraiment réussir à ressortir ça. C'est assez dommage parce qu'on sent que ces quatre scénaristes, ils auraient pu aller beaucoup plus loin, ils auraient pu pousser le film dans beaucoup plus de rentranchements et ils auraient pu beaucoup plus jouer avec les stéréotypes du genre. Et ils ne le font pas assez, c'est un peu dommage. Au niveau de la mise en scène, Arthur Harari, il offre un film qui est visuellement impressionnant. Le gros défaut du film, c'est que Harari, quand il arrive sur des plans fixes, il a du mal à maîtriser l'action qui se déroule dans ses plans. Ce qui donne lieu à deux, trois séquences de flottement qui sont un peu plombantes. On se retrouve devant un film qui a des problèmes de rythme et c'est vraiment dommage quand on voit qu'il aurait pu pousser plus loin parce que la maîtrise des mouvements de ce film est folle. Tous les mouvements de caméra, quand il fait des travelling, quand il fait des travelling circulaires, quand il doit mettre en mouvement sa caméra, quand il doit circuler entre les personnages, quand il doit montrer les rapports qu'ils entretiennent, c'est juste fou. Il y a une maîtrise du mouvement cinématographique dans ce long métrage qui est dingue. Ce qui fait que voilà, quand il y a des séquences où on est avec ce personnage de Pierre, on est avec lui du début à la fin parce qu'il y a cette maîtrise du mouvement. Il y a cette idée que quand le personnage va aller de l'avant, c'est super bien foutu. Et par exemple, pour donner l'idée à quel point le mouvement est maîtrisé, les séquences où Pierre prépare les braquages, entre guillemets, il se souvient en tout point et en tout détail des endroits où il débarque. S'il fait que résultat, on a des séquences qui sont faites en mouvement où c'est d'une fluidité, d'une perfection, c'est juste dingue. Mais en gros, quand il rentre dans le fameux atelier de joaillerie, la caméra avance tout doucement et va panoter juste pour choper les caméras, mais elle n'arrête pas le mouvement. C'est-à-dire qu'en gros, elle fait des mouvements, mais elle continue à avancer derrière. Il y a des petits panneaux qui partent sur les côtés, mais ça continue quand même à avancer en avant. C'est juste dingue la maîtrise graphique de ce film, elle est juste folle. C'est impressionnant ce qu'a fait Arthur Harry. Mais voilà, sur les plans fixes, il maîtrise moins son film. Le casting est excellent, il n'y a rien à redire. On retient surtout les deux acteurs principaux, mais au niveau des rôles secondaires, ceux qui sont impressionnants, c'est Hans-Peter Kloos, Abdel-Affed-Benotemann, à qui est dédié le film, parce que malheureusement il est décédé, et Raphaël Godin. Mais surtout, Auguste Dill et Neil Schneider. Ils sont monstrueux, ces deux acteurs. Auguste Dill, génial, juste génial du début à la fin du film, mais Neil Schneider, cet acteur-là, il est monstrueux. Il est tellement hallucinant. Il maîtrise chacune des émotions qu'il doit placer à l'écran. C'est phénoménal un acteur comme ça. Il va aller super loin. Et ce film peut le faire exploser s'il se débrouille bien, parce qu'il est vraiment monstrueux dedans. Donc voilà, Diamant Noir, c'est un thriller qui est passionnant, c'est un thriller qui est intrigant, c'est un thriller qui est trop classique malheureusement, et qui manque de punch sur la dynamique du récit au niveau visuel, mais qui est porté par deux acteurs qui sont monstrueux et qui a tout de même une maîtrise du mouvement cinématographique qui est juste folle. Donc voilà, si vous avez l'occasion de voir Diamant Noir de Arthur Harari, allez-y parce que c'est un film qui en impose, malgré un côté trop classique et trop déjà vu et revu, qui plombe un peu trop le film. À plus ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !